Bonjour à tous, alors en général on est assez soucieux d'avoir le ventre plat avant l'été donc aujourd'hui je vous donne quelques conseils pour avoir un ventre plat. Alors il faut savoir que ce qui peut faire gonfler le ventre c'est souvent chez les femmes les problèmes hormonaux, le stress aussi pour tout le monde c'est bien connu et surtout surtout ça va être l'hygiène alimentaire. Alors pour commencer donnez un rythme régulier à vos repas, trois repas par jour éventuellement une collation, mangez des petites quantités à chaque repas, pensez à bien mastiquer et puis alors ce qu'il faut vraiment éviter c'est de terminer votre repas avec des sucreries comme des gâteaux par exemple, ça augmente la fermentation et ça va vous donner beaucoup de gaz. Évitez aussi de prendre ces sucreries après 18 heures. Je vous recommande de dîner tôt et d'éviter les crudités au dîner parce que ça va vous donner beaucoup de ballonnement. Il faut préférer des légumes cuits, alors un dîner basique tout simple et léger ça va être des légumes cuits, un poisson et un fromage blanc par exemple. Pensez aussi à réduire la farine raffinée, privilégiez les céréales complètes, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes et donc vous allez comme ça aussi diminuer l'index glycémique de vos repas. Mais attention, les fibres c'est très bien mais ça ralentit la digestion et donc si vous en prenez en excès vous risquez d'avoir l'effet inverse et d'être aussi ballonné par ces fibres. Et n'oubliez pas de boire beaucoup, alors il faut boire de l'eau plate à température tempérée et surtout pas d'eau gazeuse, d'eau pétillante. Alors attention, l'été on est tenté de prendre beaucoup de jus de fruits et il faut éviter les jus de fruits parce que ça va vous donner des ballonnements. En plus c'est bien meilleur de prendre des fruits que des jus parce que vous le savez, les jus ont un index glycémique très élevé et ce n'est pas du tout la même chose que de manger un fruit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress occasionne des ballonnements. Donc pour diminuer ce stress, je vous conseille de respecter vos heures de sommeil et aussi de pratiquer une activité physique régulière. Alors la marche est une très bonne activité physique puisque à la fois elle va réguler votre transit et aussi elle va vous apaiser. Mais attention, avoir un votre plat c'est aussi un petit peu d'effort, alors soyez courageux et travaillez votre sangle abdominale avec des exercices de renforcement musculaire comme par exemple des gainages. Et pour les plus fainéants, il y a toujours les appareils d'électrostimulation pour travailler un petit peu les muscles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 C'est une des détails Où les plus viages Otprise C'est une des détails Ce qu'est encore des détails C'est une des détails